Bonjour à tous et à vous toutes, une petite vidéo de prévention d'une arnaque au faux PCS, faux service d'assistance et de remboursement au PCS pour les victimes, pour les ex-victimes d'arnaqueurs sentimentaux. Donc voici, alors je rappelle quand même que se poser la question c'est toujours une question de logique, quoique des fois ils ont la réponse dans leur mail, mais qui sait que la victime s'est fait arnaquer la plupart du temps, c'est l'escrôle lui-même, donc c'est l'escrôle lui-même qui se fait passer pour un faux service, soit d'Interpol, soit de PCS, soit de police, pour soi-disant promettre de rembourser les victimes et leur demander, enfin les arnaquer de différentes manières, le plus souvent par des faux frais pour récupérer l'argent, enfin l'argent qui d'ailleurs est récupérable pour un faux, je le rappelle. Donc voici un petit mail, donc avec une adresse mail de l'expéditeur qui n'est pas une adresse mail de CREACAR PCS, j'ai appelé PCS pour contrôle et vérification, donc où la personne dit que suite aux arnaques qui se passent sur Internet, sur Internet, etc., qui sont chargés de contacter leurs clients pour voir s'il y a des victimes et pouvoir les dédommager avec des intérêts en plus, si c'est le cas. Voilà, je simplifie un peu. Voilà, donc il leur pose quelques petites questions bidons. Donc la victime là se pose une question, comment le service a eu son adresse mail, parce qu'elle n'est pas cliente PCS, pour info. Alors elle donne un peu toutes les infos, elle sert sur un plateau les infos à l'escroc, qui n'a plus qu'à s'en servir. Elle leur dit qu'elle a été escroquée en effet par les Africains, que tout est parti à la police. Donc par la suite, la réponse du faux agent de chez PCS, donc il lui dit, votre PV nous est parvenu par la gendarmerie suite à votre plainte. Oui, puisque la victime lui a dit. Voilà, sinon, il aurait peut-être dû chercher un peu une autre excuse. Donc, en quête faisant, nous avons reçu votre mail, vous aviez été victime de plus de 4000 euros. Et c'est à peu près le montant qu'elle a été arnaquée. Voilà, donc faites-nous ça dans le montant. Alors, donc là, il va demander quelques documents pour créer un compte PCS, carrément. Donc pour rembourser, il faut créer un compte PCS. Donc, il va falloir une carte d'identité, ou nouveau permis de passeport, facture EDF, téléphone, avis d'impôt, etc. Il y a surtout des documents qu'il ne faut jamais, jamais envoyer comme ça par mail. Donc, ils lui promettent de le rembourser 3875 euros. Donc, il ne rembourse pas par Western Union ou par autre moyen. Il ne rembourse que par, soit un compte PCS, bien sûr. Oui, oui. Donc, il va falloir, il va demander à la victime de créer un compte PCS. Voilà, donc ils vont même lui indiquer la procédure, comment créer le compte, lui expliquant donc les frais. Alors, là où ils vont faire très fort, c'est qu'ils vont carrément donner un identifiant, un mot de passe que la personne devra saisir pour créer le compte. Donc, ce n'est même pas elle qui va choisir le mot de passe et l'identifiant, ce qui fait que l'escroc a toutes les données. D'ailleurs, en créant le compte, il a rentré, enfin, le compte, une fois créé, il a rentré lui-même son numéro de téléphone portable pour, en cas de modification du compte, qu'il soit averti et qu'il bloque. Les mails se sont arrêtés juste après parce que la personne, heureusement, a été avertie à temps. Elle m'en a parlé, donc je lui ai montré un peu l'escroquerie. Mais elle avait reçu entre-temps 50 euros qu'il lui donnait pour, soit disant, prouver qu'il y avait l'argent. Alors ça, ils le font souvent, ils sont prêts à donner 50 euros en sachant qu'ils vont récupérer 10 fois plus après. Donc là, c'était des frais de dossier ou des frais d'acheminement pour, soit disant, recevoir l'argent. Donc, je le répète encore une fois, il est impossible, malheureusement, impossible de récupérer l'argent. Toute personne qui vous promettra de récupérer l'argent perdu et envoyer un brûteur en Afrique sera un escroc. Voilà, c'est simple, il faut faire une croix dessus, je suis désolé. Donc, prudence, merci à vous et à bientôt. Au revoir.